L'espace détente du Casino Joa du Lac-du-Der a fait peau neuve. Dès maintenant, retrouvez plus de 60 références dans notre univers bar à vin et champagne. Venez vous détendre entre amis au sein de notre bar des sports en savourant une de nos planches à partager. Puis, passez un moment convivial et chaleureux au sein de notre restaurant. Cuisines savoureuses et de saison sont au programme. Votre Casino Joa du Lac-du-Der vous attend du lundi au dimanche. La fanfare de la cavalerie de la garde républicaine sera à Montier-sur-Sceau pour un concert exceptionnel. Un événement à ne pas manquer le 16 octobre prochain, dès 15h. Inscription via QR code. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 8 octobre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. La base aérienne 113 de Saint-Dizier a reçu la visite du sergent Florian qui relie 18 bases aériennes françaises en courant. De nombreuses animations étaient organisées à Vitry-le-François dans le cadre de la fête de la science ce week-end. Et les filles du Sporting Marnaval Club de Saint-Dizier ont vendu des pâtés Lorrain pour récolter des fonds pour Octobre Rose. Et voilà pour les titres. En ce mois d'octobre, l'heure est à la charité. Le sergent Florian a décidé de parcourir une bonne partie de la France en reliant 18 bases aériennes. Aujourd'hui, pour sa deuxième étape, il était à Saint-Dizier à la BA113. Un reportage de Thiago Kergovic. C'est un pari fou que s'est lancé le sergent Florian, aviateur de la base aérienne 126 de Solenzara. Depuis le 3 octobre, il est en route pour relier 18 bases aériennes françaises en courant, et ce, durant 38 jours. Ce samedi, il a fait escale à la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Mon projet, c'est de parcourir 2000 kilomètres pour faire connaître la FOSA, les fondations des aérosociales de l'air. Ce qui concerne tous les aviateurs et l'aviation civile et le bleu de France. Donc voilà, le symbole de la solidarité. En effet, derrière ce message se cache un beau geste. Ces deux associations accompagnent le sergent dans la réalisation de ce projet. Les dons récoltés leur seront directement reversés. Ma plus grande valeur, c'est surtout le partage. Le partage et aussi le devoir de mémoire. Donc même si ça fait pas mal d'années, on a quand même des anciens qui se sont battus pour nous. On a des morts aussi en opération, donc c'est pour ça. Le sergent reprendra la route demain pour cette fois-ci rejoindre la base aérienne 133, Nancy-Auchet. La fin de son périple est prévue pour le 11 novembre. Et chaque automne, et ce depuis plus de 30 ans, se tient la fête de la science. Cette année, elle se déroule du 7 au 17 octobre. Et elle permet aux citoyens de tout âge de découvrir la recherche sous un nouveau jour. En images, en débats ou encore en actions. A Vitré-François, toutes ces journées de samedi étaient consacrées à cet événement. Plusieurs animations dédiées aux familles se sont d'ailleurs déroulées. Le centre social et culturel propose aussi cette action à la suite d'une demande de la mairie de proposer une manifestation aux côtés des habitants des quartiers de la Fauvarge et des bords de Marne. L'objectif, c'est de réunir des gens autour d'un événement qui est national, la fête de la science, les réunir autour justement de découvertes, d'initiation, et surtout de moments de partage et de famille entre parents et enfants. Et justement, la fête de la science, c'est notre image du jour, puisque le centre socio-culturel de Saint-Dizier accueille jusqu'à la semaine prochaine une exposition Léonard et les robots dans le cadre de cette fête de la science. Il sera donc question de Léonard de Vinci et de ses inventions de la renaissance, de l'intelligence artificielle ou encore de robots. Tout autre chose à présent, aujourd'hui, les filles du SMC, Sporting Marnaval Club de Saint-Dizier, n'étaient pas sur le terrain, mais au sein de l'intermarché du Verbois pour soutenir la cause d'Octobre Rose. Leur objectif, vendre des pâtés le Rhin pour récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer. Écoutez. C'est important que mon entreprise et aussi le partenaire qui a le SMC montrent qu'on est intégrés, on va dire socialement, dans la vie bragarde. Et on doit tous être solidaires, surtout dans une ville comme Saint-Dizier. Donc voilà, c'est un geste qui est plutôt sympa, qui se fait plutôt dans la bonne ambiance, vous avez pu le voir, et surtout sur un produit que tout le monde aime, le pâté l'orin. C'est une cause noble, le cancer du sein, qui nous tient à cœur. Le SMC et sa section féminine s'engagent tous les ans sur cette cause nationale. Il y a différentes ventes, il y a la Ligue contre le cancer qui vend des articles à leur effigie. Il y a le SMC football qui vend des gâteaux, qui ont été réalisés par les filles. Des pâtés en croûte qui sont mis à notre disposition par Intermarché Verbois, où les filles de chez nous s'attellent à vendre. C'est vraiment dans une bonne ambiance et c'est très intéressant, notamment pour cette cause très importante à notre sens. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Ce n'est pas rien un dépistage du cancer du sein, mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les deux ans, Oui, bonjour, je vous donne rendez-vous, s'il vous plaît. Vous vous en remercierez. Pour un dépistage. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un dimanche ensoleillé sur la majeure partie du pays qui nous attend demain, excepté ce risque d'orage du côté de Nice et sur la Corse. Partout ailleurs, le temps sera donc plaisant. Côté température, on attend 26 degrés à Toulouse, au meilleur de la journée, 25 à Bastia, 22 à Bordeaux et à Nantes. Du côté de nos départements, comme on peut s'y attendre, pas d'exception. Le soleil rayonnera également avec des températures ne dépassant pas les 20 degrés au meilleur de la journée, avec 17 degrés à Langres, 18 à Chaumont et 19 degrés à Comercy et Verdun. Demain, dimanche 9 octobre, nous fêterons les Denys et le soleil se lèvera à 8h01 et nous perdons donc 4 minutes de soleil. L'info continue sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada